Je suis Nadej Impo Tewello, cadet d'une famille de trois enfants. Je suis mariée et mère de quatre enfants. Avant la famille Philadelphie, j'ai été au ministère du combat spirituel. Dans sa partie jeunesse, j'étais à la JCC. Et ce n'est que lorsque j'ai eu 18 ans que j'ai intégré l'église La Compassion. J'ai le pasteur Marcelo et je suis arrivée à Philadelphie par mon fiancé. Je suis arrivée, il était allé demander une permission spéciale au pasteur Marcelo. Il n'a même pas discuté, il a dit c'était bon que j'y aille. Alors c'est comme ça que j'ai intégré Philadelphie dès le début. J'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la JCC, au ministère du combat spirituel. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai intégré un groupe de jeunes qu'on a appelé SOS Jeunesse. C'est un groupe où nous allions évangéliser dans la rue, évangéliser les jeunes. On organisait des journées évangéliques où les jeunes venaient et recevaient le Seigneur. Et c'est dans ce groupe-là que j'ai évolué aussi. Et en même temps, j'avais intégré l'église La Compassion. Et c'est comme ça que j'ai évolué à La Compassion. J'ai été worship leader, je conduisais des cultes. Donc j'étais conductrice de cultes. Et jusqu'à ce que j'intègre la famille Philadelphie. Personnellement, c'est comme si j'avais fait un stop, un arrêt par rapport à certains dons que j'avais. J'avais l'impression vraiment que le pasteur Atoms était très dur. Je me dis, il était très dur avec moi personnellement. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a été. Parce que ça fait ressortir d'abord les choses que j'avais déjà, que je faisais, que j'avais interrompue. Et ça fait ressortir même des choses que je ne me soupçonnais même pas en moi. En tout cas, si tu es femme de pasteur, il y a des responsabilités. Mais en même temps, tu es servante de Dieu. C'était quand même un peu difficile de manager femme de pasteur et servante de Dieu à l'église. J'en ai entendu parler, mais je n'attendais pas que je sois parmi les gens. Malgré que j'étais pasteur stagiaire, je me disais, pour moi, ce sera peut-être plus tard. C'est ce que je m'étais dit. Et enfin, finalement, j'ai appris que c'était pour cette année. Et lorsque j'ai su, je l'ai su il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai su que j'étais parmi les pasteurs qu'on allait reconnaître, dont on allait reconnaître le ministère, sincèrement, je me disais, oh mon Dieu, finalement, cette chose est arrivée officiellement. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment sincère, j'ai dit, oh mon Dieu. Et c'était en même temps, c'était plein d'émotions. Après toutes ces années, épouse, mère de quatre enfants, je me dis, oh mon Dieu, ça y est, c'est arrivé. Merci. Merci. Coucou, c'est Rachel Ipoté. Ma soeur Nadège, c'est ma tata, c'est ma tante-signe. C'est une personne qui est très attentionnée, qui est toujours présente. Lorsque j'ai appris qu'elle allait se faire consacrer en tant que pasteur, j'ai eu un sentiment de fierté qui a rempli mon cœur. Je prie que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout de cette mission qu'il t'a donnée. Je prie que Dieu te donne d'être constante encore dans les années qui viennent. Rappelle-toi de qui t'a appelé. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé cela. Et rappelle-toi qu'il y a Rachel qui t'observe et qui compte sur toi. J'aime dire qu'avoir une tata, c'est bien, mais avoir un modèle et un repère, c'est encore mieux. Et en tout cas pour moi, tu es à la fois une tata, un modèle, un repère et je suis tellement, alors je suis tellement fière de toi et je t'aime énormément. Félicitations, pasteur Nadège Bouma. Bien-aimé dans les seigneurs, le pasteur Nadège Bouma. Chère sœur Impotewe Lonnadej, Vous que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé du monde et du péché, qu'il a choisi et appelé dans sa moisson pour le servir et paître ses brébis dans l'église corps du Christ en général et à filacité d'exhaussement en particulier. Voudriez-vous devenir une servante esclave du Seigneur Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu ? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force ? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir, quel que soit le flatterie des hommes, en restant dans la sainte doctrine et en respectant les douze principes des bases des assemblées de Dieu du Congo ? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et rester dans la foi évangélique loin du modernisme, de la haute critique, de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la foi basée sur Jésus des Nazarètes et lui seul ? Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir de tout le monde ? Promettez-vous de condamner toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme sous n'importe quelle forme ? Oui, je le promets. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales ? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à Philacité d'Exosma ? Oui, je le promets. Promettez-vous d'aimer le brébut du Seigneur, de brébis du Seigneur et non leurs avoirs ? Oui, je le promets. Promettez-vous de garder la discretion face aux problèmes que les enfants de Dieu vont vous confier ? Oui, je le promets. Êtes-vous prête à servir le Seigneur là où il vous enverra, quand il le fera et comme lui seul le voudra ? Oui, je le suis. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de non-observation du présent engagement ? Oui, je le promets. Dieu qui est fidèle, lui qui vous a appelé, vous rendra aussi capable d'accomplir le présent engagement. Chers frères, Chers frères Mbouma Nkanda Atoms, vous venez de suivre tout à l'heure les engagements que vient de prendre votre chère épouse Impotewello Nadej. Acceptez-vous que votre épouse soit reconnue comme ministre de Dieu ? Oui, je l'accepte. Acceptez-vous de lui être une aide, un soutien dans cette lourde charge qu'elle embrasse ? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de garder secret le problème qu'elle partagera avec vous en tant que son premier conseiller ? Oui, je le promets. Promettez-vous de l'accompagner partout où le Seigneur l'enverra pour son œuvre ? Oui, je le promets. Acceptez-vous de vivre modestement selon le moyen que le Seigneur mettra à votre disposition et n'ait pas amené votre épouse à la cupidité ? Oui, je le promets. Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable d'honorer ses engagements. Nous allons passer un moment très solennel où nous allons prier pour nos bien-aimés que j'invite à passer ici devant. Alors, aujourd'hui j'ai une position assez complexe, comme vous l'avez découvert, très cher frère, et je suis dans une position assez complexe. Mais cela ne m'empêche pas, et cela d'ailleurs me permet de mieux le faire. Je voudrais aujourd'hui, l'Église toute entière, que nous puissions ensemble prendre l'engagement avant que je ne puisse passer à la présentation officielle des ministres et des serviteurs de Dieu. Puisqu'il y a un engagement qui concerne chaque personne, mais il y a aussi un engagement que vous devez prendre vis-à-vis de ces hommes de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour que nous puissions prendre ensemble cet engagement ? Comme avec vous, on n'avait pas répété, commençons par la répétition. C'est très simple. Je crois que le média a prévu de nous balancer chaque fois les textes que nous allons répondre ensemble. Chers frères et sœurs dont le Seigneur a vu d'équiper l'Église jusqu'à sa maturité voulue avant son enlèvement, le Seigneur a mis à disposition de son Église les serviteurs qui sont des dons pour elle. Aujourd'hui, à filer la cité d'exhaustion, le Seigneur nous a donné la sœur Impote Wélonadej et les frères Toumat Amikanda Blaise, Kiongapung Eric Ralph, Kanyangamputu Donjon, Katula Dio, Ndofula Joseph Char. Comme ministre de Dieu, voudriez-vous les accepter comme vos pasteurs ? Voilà, vous avez commencé à suivre, ce serait bien. Sinon, vous aussi, vous pouvez être récalés. Promettez-vous de leur être obéissants tant que ce qu'ils vous demandent donne gloire à Dieu ? Promettez-vous d'avoir du respect et de la considération envers eux ? Promettez-vous de ne pas vous laisser utiliser par le diable pour les séduire sous n'importe quelle forme que ce soit ? Promettez-vous de les soutenir dans vos prières, par vos sages conseils et par vos biens ? Promettez-vous de les mettre dans les bonnes conditions de vie, afin que leurs femmes et enfants, avec leurs femmes et enfants, pour mieux servir le Seigneur et son Église ? Dieu qui est fidèle vous rendra lui-même capable de le faire. À présent, réunis ici un comité spécial qui représente tous les membres de l'Église. Ils sont ministres, ils sont diacres, ils sont femmes de pasteurs, ils sont serviteurs à l'Église. Ensemble, ils signeront cet engagement au nom de l'Église sous le son de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a fait de nous ministre de l'Évangile, des assemblées de Dieu dans lesquelles nous faisons partie. Au nom de nos pères, ici représentés, Papa Michindou et l'apôtre Roland Dallot, l'apôtre des Églises de Philadelphie, sous la direction de notre évêque et coordonnateur, le pasteur Ken. Je voudrais aujourd'hui vous présenter ceux qui sont reconnus désormais comme pasteurs à fil à la cité d'exhaussement et faisant partie de tout le nouveau pasteur qu'il y a dans cette Église. Le pasteur Impote Welo Nadej. Nous allons appeler aussi les membres de la foi. La famille du pasteur Nadej. Je crois qu'il y a maman, il y a Frédie, maman Christelle. Voilà ! On va attendre mémé. Voilà ! Et Tantine Christelle, bien sûr ! Tantine Christelle ! Merci ! Merci ! Puis viendra le pasteur Joseph Sarr. Accompagnée de sa femme, maman Sandra, félicitations ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, désolé. Les parents, s'il vous plaît, les parents. Voilà. Merci. Qui sera suivi du pasteur Don John Kenyanga, accompagné de sa femme Saint-Été. Félicitations. Les parents aussi, s'il vous plaît, les membres de la famille. C'est bon. Merci. Suivi du pasteur Blaise Mikanda Toumata et de Madame Véro. Enfin. Le coeur de toi. Le coeur de toi. Le coeur de toi. Le coeur de toi. La famille, s'il vous plaît. Voilà. Le coeur de toi. Le dernier candidat pour aujourd'hui qui va venir, à qui on va remettre son diplôme et à sa femme, sa Bible. Le pasteur Eric Ralf Kionga, accompagné de Madame Grasse. Le coeur de moi, s'il vous plaît. Le coeur de toi. Le coeur de toi. Le coeur de toi. Le coeur de toi. la famille s'il vous plaît la famille voilà 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 Sénéa, très, très fort. Sénéa. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que ton gros Baksamua, Milolo, Milolo, Milolo ? Ah, Jésus nous a fait du bien, un grand bien ce matin. Ah ! ...